La culture chinoise est basée par les enseignements de Maître Kong, Confucius, par l'ordre aérant qui raille au sein de la société chinoise, le cosmos moral, l'harmonie qui résulte de la volonté céleste, Ming, qui trace à chaque homme la voie, Tao, qu'il doit suivre. Les Chinois aiment non seulement manger, mais pensent que manger de la bonne nourriture apporte de l'harmonie et consolide les liens familiaux. C'est donc bercé par un rayonnement culturel intense qu'on succombe à l'impulsion de refléter l'éclat chaleureux de la richesse culinaire chinoise, l'idée de codifier un art millénaire insaisissable, un héritage qui a traversé les siècles pour faire le bonheur des gourmets. Pour le souverain, le peuple est divin. Pour le peuple, la nourriture est divine. Les mines symbolisent la longévité et représentent autant qu'un gâteau lors d'un anniversaire chinois. Les boulettes à rouille vapeur ont la faculté d'améliorer les rapports entre les membres de la famille ou tout simplement de les rassembler. Le poisson symbolise la prospérité et la richesse. Pendant l'an chinois, il est servi entier car la tête symbolise l'arrivée du bonheur et la queue signifie terminer l'année en beauté. La contribution des chinois tant dans le domaine commercial que gastronomique à Maurice est remarquable. Pour lui, reste en ce sens le point nodal de cette culture car l'art culinaire y est pratiqué dans toute sa splendeur. Les principes confucéens de l'harmonie entre couleurs, saveurs, parfums et textures sont respectés à la lettre. Les échappes qui jalonnent le quartier chinois témoignent du caractère intemporel de cette tradition ancestrale. Loin du tourbillonnement culturel de Pékin, le quartier représente l'intégration réussie d'un peuple qui n'a pas encore dévoilé tous ses trésors.